Alors bonjour chers élèves, on va corriger notre devoir, le devoir qui était le suivant, c'est-à-dire les pages 62 à 64, numéro 1 à 12, les numéros 1, 3, 11 et 12 devraient être faits, donc on va corriger tous les numéros de 1 à 12, puis les notes de cours là, si on fera ça en classe, donc nous on va s'attarder juste au cahier origine, donc je vais vous demander d'ouvrir votre cahier origine à la page 62. Donc si on va voir ça, à la page 62, attendez un petit peu que je remplace ça comme ça, alors voilà, si on va voir la page 62, le numéro 1, on vous parlait du microscope, donc on vous disait c'est quoi les étapes pour bien ajouter une image puis utiliser le microscope, donc eux ce qu'ils vous donnaient, ils vous donnaient les deux premières, donc ils ont commencé par mettre la substance sur une lame d'observation puis déposer une lamelle dessus, puis ensuite ils ont décidé de brancher le microscope, bon on s'entend qu'on aurait pu brancher le microscope au début, tu sais ces deux étapes-là auraient pu être inversées, mais c'est probablement pour ça qu'ils vous les ont donné. Ensuite, une fois qu'on a une lame avec une lamelle par-dessus puis que le microscope est allumé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la lame d'observation sur la platine, d'accord? Donc la platine c'est la base, on la met dessus. Ensuite de ça, une fois que c'est déposé, on va choisir l'objectif qu'on veut, donc au numéro 7, on va choisir l'objectif avec le plus petit grossissement, donc on prendrait l'objectif 4 fois, le plus petit, puis là, on utiliserait l'objectif puis on ajusterait nos affaires, donc ça va nous permettre de l'observer le plus gros en partant. Puis une fois que ça c'est fait, ça va être le numéro 5, on va ajuster avec la vis macrométrique, la grosse vis. On va essayer d'avoir l'image la plus nette, puis ensuite on va passer à la petite vis qui est la vis micrométrique. Puis on va essayer d'obtenir l'image la plus nette possible encore. Une fois qu'on a fait ça, bien là, il va être possible au numéro 6 de grossir l'image, changer notre objectif, puis avoir une image de plus en plus grossie. Donc ça c'est le numéro 6, puis à la fin complètement, on peut procéder à noter nos observations. Donc ça c'est les étapes dans l'autre. Au numéro 2, on vous parlait des cellules, des différentes parties des cellules, donc on vous parlait ici, la paroi cellulosique de la cellule végétale se trouve à l'intérieur de la membrane cellulaire. Ça c'est faux. Si on va voir ici, dans ce que je vous avais montré, vous voyez que la paroi cellulosique est à l'extérieur, c'est ce qui est en vert foncé. Alors que la membrane cellulaire, ce que je voulais faire en rouge ici, ou en noir, excusez, donc la membrane cellulaire, elle est à l'intérieur. Donc la membrane cellulaire est à l'intérieur, puis la paroi cellulosique, elle est à l'extérieur. Donc, c'est exactement ça qu'on mentionne ici dans la correction, c'est le contraire, la membrane cellulaire se trouve à l'intérieur de la paroi cellulosique. B, c'était vrai, la cellule végétale n'a qu'une seule vacuole, mais elle est plus grande que les vacuoles dans la cellule animale, donc c'est vrai. Au numéro C, l'ADN est contenu dans l'enveloppe nucléaire, c'est faux. L'ADN est contenu dans le noyau de la cellule, d'accord, c'est ça qui va diriger la cellule. Donc c'était faux. On disait tantôt que D, les chloroplastes sont présents dans les végétaux et les champignons. C'est faux. Les chloroplastes, là, ils sont juste présents dans les cellules végétales. Donc si on regarde notre cellule, les chloroplastes, c'est ce que vous avez ici, ok? C'est ce qui va contenir, juste ce que vous avez ici, là, c'est ce qui va contenir la chlorophylle, qui est un pigment qui donne la couleur verte aux végétaux, mais c'est ce qui va aussi aider à faire le processus de photosynthèse. Donc les chloroplastes, il n'y a pas ça dans le règne des champignons, il y a juste ça chez les végétaux. Ici, au numéro 3, on vous disait, bon, remplissez le tableau. Bien évidemment, le grossissement de l'oculaire, ça, on en a parlé en classe, le grossissement de l'oculaire, c'est toujours 10 fois. Donc tu sais, dans le microscope, l'oculaire, c'est la partie par laquelle on regarde avec notre oeil. Donc on regarde dans l'oculaire, puis là ici, on aurait tous les objectifs. Donc cette partie-là, l'oculaire, dans laquelle on regarde, puis là, il y aurait la platine, bon, on ne va pas dessiner un microscope, mais bon, en gros. Donc l'oculaire qui est ici, c'est toujours 10 fois. Puis les objectifs, nous, on a le choix entre 4 fois, 10 fois et 40 fois. Donc si on multiplie le grossissement de l'oculaire par le grossissement de l'objectif, on va obtenir notre grossissement total. Donc on a un grossissement de 40 fois, 100 fois et 400 fois, parce qu'on a 3 choix d'objectifs. C'est bon? Donc ça, c'était à remplir, à compléter, à comprendre aussi. On va aller à la page suivante. Donc au numéro 4, on vous dit, il fallait identifier, on vous donnait un choix de réponse, donc les différentes parties de la cellule. Le concept d'énergie de la cellule, c'est fait par la respiration cellulaire. Ça se fait dans les mitochondries. Ça, là, on avait vu ça ensemble en classe. Je vous avais parlé de deux réactions chimiques. Vous voyez à gauche, là, j'ai la réaction de photosynthèse qui se passe dans la cellule végétale dans les chloroplastes. Mais pour la respiration cellulaire, c'est une autre réaction chimique qui a lieu dans la cellule animale. Ça a aussi lieu dans la cellule végétale, mais moi je vous l'explique par rapport à la cellule animale. Ça a lieu dans les mitochondries. Puis dans les mitochondries, il va se produire un processus par lequel l'oxygène est absorbé. Et il y a une libération de O2, mais tout ça va donner de l'énergie à nos cellules. C'est comme ça que nos cellules se procurent de l'énergie. Ils font une réaction chimique. Et ça, ça se fait dans les mitochondries. Donc, c'est pour ça qu'ici, quand on parlait du numéro A, on vous disait, assure l'apport en énergie de la cellule par la respiration cellulaire. C'est les mitochondries qui font ça. Diriger toutes les activités, c'est le noyau, se déroulant à l'intérieur de la cellule. Là, ce n'est pas parce qu'on parle de l'intérieur de la cellule qu'on parle du cytoplasme. Donc, on parle de diriger. Donc, ce qui dirige, ce qui contrôle la cellule, c'est le noyau. Au numéro C, entourer la cellule végétale pour lui accorder une certaine rigidité. C'est la paroi cellulaire, cellulosique, pardon. Donc, qui est faite de cellulose, ce qui donne de la rigidité. Effectue la photosynthèse, c'est les chloroplastes, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, les chloroplastes qui sont ici, qui sont entourées en rouge. Donc, les chloroplastes, eux, font la photosynthèse. La photosynthèse qui est juste là. OK. Donc, l'absorption du CO2, de l'eau et de l'ensoleillement, d'énergie lumineuse. Donc, c'est les chloroplastes. Emmagasiner les nutriments jusqu'à ce que la cellule végétale les utilise. Les nutriments, c'est, il y a de l'eau aussi dans l'évacuole. Les nutriments, c'est ce que la cellule a besoin pour vivre. Donc, toutes les substances nutritives qui ont été digérées, qui se retrouvent dans les cellules. Donc, emmagasiner ça, les nutriments, ça se fait dans l'évacuole. Entourer la cellule pour lui procurer une protection et contrôler les échanges. C'est la membrane cellulaire. Protéger le noyau, c'est l'enveloppe nucléaire. Puis, il contient les organites et permettre la distribution des nutriments. C'est le cytoplasme. Le cytoplasme, il contient les organites. Le cytoplasme, c'est une espèce de gelée qui est à l'intérieur de la cellule, qui va contenir les éléments de la cellule. Donc, si on regarde ça, le cytoplasme, c'est tout ce qu'il y aurait ici. Tout ce que je vous fais en vert. Ça, ça serait du cytoplasme. OK? Et ça contient les organites. Ça, c'est du cytoplasme. OK? C'est ce qui est rempli. Par exemple, dans une piscine, ce serait l'eau. Ça, c'est le cytoplasme. Les organites, peut-être pas clairs pour tout le monde, mais les organites, ce sont quatre parties de la cellule qui baignent dans le cytoplasme. On a vu ça juste ici. C'est à la page 58. On vous disait, un organite, ça baigne dans le cytoplasme. Il y a le noyau, les chloroplastes, les mitochondries et les vacuoles. Donc, ça, c'est les quatre organites de la cellule. Ça baigne dans le cytoplasme, justement. Donc, voilà. Donc, contient les organites et permettent la distribution des nutriments. C'est-à-dire ce qui se passe dans la cellule. Ici, il fallait relier les parties au bon endroit. Donc, cytoplasme, bien voilà. Là, vous avez l'enveloppe nucléaire qui est autour du noyau. Normalement, le noyau, on va l'identifier au centre de la cellule. Donc, la vacuole était sur le côté comme ça. Là, probablement une cellule, voyez ici, probablement une cellule qui est animale. Voyez, on le nomme, effectivement. C'est une cellule qui est animale parce que sa forme est plutôt ronde. Alors que si on regarde les parties de la cellule d'après, on dit que c'est une cellule végétale. Mais voyez, il y a comme une forme un peu géométrique, une forme un peu carrée. Donc, on est capable de reconnaître ici que c'est une cellule végétale à sa forme et à sa grande vacuole. La vacuole est super grande. Alors que le noyau est là, l'enveloppe nucléaire, le cytoplasme, les mitochondries, la membrane cellulaire qui est à l'intérieur, puis la paroi cellulose qui est à l'extérieur, les chloroplastes qui font la photosynthèse, etc. Donc, ça, c'était le numéro 6. Ensuite, on va aller au numéro 7. On vous dit, explique dans tes mots, c'est quoi les organites de la cellule, puis nomme trois organites. Bien, ce n'est pas compliqué. Je viens de le mentionner ici. Ça, c'est à la page 58. Donc, on vous dit, il y a quatre organites dans la cellule. Le noyau, les chloroplastes, les mitochondries, puis les vacuoles. Donc, ici, c'est ce qu'on vous donne. Mytochondries, vacuoles, chloroplastes et le noyau, évidemment. Donc, les organites sont des composants de la cellule. C'est situé dans le cytoplast, ce qui assume chacun un rôle indispensable au bon fonctionnement de la cellule. Vous êtes capable de l'y avoir. Numéro 8. Quelle est la différence entre la membrane cellulaire et la paroi cellulosique? Donc, la paroi cellulosique, comme on l'a dit tantôt, ici, la paroi cellulosique, elle donne la rigidité à la cellule. Elle contient de la cellulose. La cellulose, c'est une molécule qui durcit l'extérieur de la cellule. Alors que la membrane cellulaire, ça se trouve autant dans la cellule végétale que la cellule animale. Donc, ça entoure la cellule, encore une fois. Quelles sont les principales différences entre la cellule animale et végétale? La cellule végétale va contenir une paroi cellulosée, des chloroplastes, puis une seule grande vacuole. Donc, vous avez ça ici, juste ici, dans mon dessin de cellules, voilà, juste ici. Donc, une seule grande vacuole, des chloroplastes, une seule grande vacuole, des chloroplastes, et une paroi cellulosique. Donc, c'est là les différences entre les deux. Ici, là, c'était pas évident à nommer, là, mais on vous dit ce qu'on peut voir au microscope. Donc, tu sais, je m'attends à ce que vous soyez capable de dire qu'on voit le noyau. Ça, s'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est le noyau qui est là. Maintenant, tu sais, ce qui serait en blanc, ce serait la paroi cellulosique. Là, on vous pointe ce qui est en blanc, ce qui est à l'extérieur. Alors que la membrane cellulaire, c'est vraiment à l'intérieur. Mais c'est pas évident, là, de distinguer la paroi cellulosique de la membrane cellulaire. Je vous demanderai pas ça dans un examen, OK? Mais, bien, vu que c'est une cellule végétale, on peut percevoir la paroi cellulosique. Elle est à l'extérieur, puis souvent, au microscope, elle a une couleur différente. Par contre, vous êtes capable de bien voir les chloroplastes, OK? Ça, c'est des chloroplastes. C'est important de les voir. C'est une cellule végétale. Elle est capable de faire de la photosynthèse. Puis, voilà, le cytoplaste, ça, vous êtes capable de le nommer. Ça, c'est dans la cellule. C'est ça, ici. Puis, l'enveloppe nucléaire, c'est parce qu'ici, on a le noyau. Puis, on présume, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un aurait dit c'est le noyau, monsieur, qu'on vous a montré le tour du noyau, c'est l'enveloppe nucléaire qui est là, OK? On s'en va maintenant au numéro 11. Oups, excusez-moi. Il est où, numéro 11? Juste ici. Donc, quelle est la partie mobile du microscope qui peut monter et descendre? Ça s'appelle la platine. Et on vous dit la différence entre un oculaire et un objectif. Bien, les deux sont des lentilles optiques qui permettent un gros ciment, mais on appuie toujours les yeux sur l'oculaire. Donc, comme quand je l'ai dessiné tantôt, l'oculaire, c'est la partie par laquelle on va regarder avec notre oeil, OK? Puis ça, ça grossit toujours de 10 fois. Voilà pour ça. OK? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada